Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto bien sympathique sur photoshop pour obtenir un petit effet comics comme sur cette photo de la jolie Kirsten Seward alors voilà la photo avant et la photo après, c'est plutôt sympa et je vous apprendrai aussi à faire un cadre, enfin je vous montrerai comment ça donne avec un cadre et une bulle et pourquoi pas du texte, allez à tout de suite pour le tuto allez on se retrouve pour le tuto, on a donc ouvré notre photo, dans ce cas là Kirsten Seward alors la première action qu'on va faire c'est d'abord regarder la résolution de notre image donc on va sélectionner une image, l'arrière plan, on va aller sur image, taille de l'image et on va regarder ici, venir regarder ici la résolution si la résolution est à moins de 150, c'est compliqué de travailler sur la photo donc le mieux c'est de la passer au moins 150 bon là moi je suis à 300, vous voyez qu'il y a une excellente résolution d'image si vous voulez passer à 150, vous allez sur résolution et vous tapez 150 et vous voyez que ça modifie la largeur et hauteur et surtout faites bien attention d'avoir ce petit symbole sélectionné ce qui montre que ça allie la largeur et la hauteur pour garder le format d'image moi je vais laisser à 300, je vais annuler voilà, une fois ceci fait, on peut commencer à travailler donc un petit CTRL J pour dupliquer l'arrière plan et le transforme en calque on déselectionne l'arrière plan et on va sélectionner notre calque 1 on va aller, pour commencer, assombrir un peu les tons clairs et les tons foncés donc on va aller sur image, réglage ton foncé, ton clair pour les tons foncés, on va mettre le facteur à 15% le ton inverse pour les tons clairs, la quantité à 15% et le ton à 20%, voilà donc regardez, on a bien assombré un peu tout ça c'est vraiment léger voilà on valide, ok ensuite, on copie ce calque donc on fait un CTRL J on le renomme en ligne pour l'instant, on va le déselectionner parce qu'on ne va pas s'en servir pour le moment on va s'en servir juste après pour faire la suite après, vous verrez donc on reprend le calque 1 on fait un petit croix dessus on le convertit en objet dynamique alors pourquoi le convertir en objet dynamique et bien en fait ça permet le fait qu'une fois qu'on aura appliqué un filtre sur ce calque et bien tout simplement on pourra y revenir dessus si on veut changer un réglage ou quelque chose comme ça vous allez mieux comprendre excusez-moi si je ne m'explique pas bien vous allez mieux comprendre avec un exemple donc première chose à faire sur ce calque on va y mettre un filtre dans calories de filtre oui, filtre calories de filtre je crois que c'est dans artistique artistique contour postérisé et là on va rentrer les valeurs épaisseur 0 intensité 8 postérisation 0 et on valide par OK voilà et vous voyez parce qu'on a converti le calque en objet dynamique on a notre filtre qui apparaît ici et donc si on veut le modifier on aura juste simplement à cliquer là sur galerie de filtre et on va y aller on retrouve notre filtre et les valeurs qu'on a gagnées si on veut les modifier on peut voilà nous l'important c'est de convertir en objet dynamique ensuite sur ce calque on va on va modifier l'opacité non du calque mais du filtre donc on vient ici sur ce truc qu'on a à droite on clique dessus on ouvre cette fenêtre option de fusion et là on vient mettre une opacité de 70% on va y aller par OK voilà ensuite on va mettre un nouveau filtre galerie de filtre et toujours dans l'artistique cette fois-ci on va mettre un filtre de découpage et cette fois-ci les valeurs ça va être niveau 6 simplicité 4 et fidélité 2 il faut faire ça on valide par OK pareil on va encore revenir sur cette petite icône pour modifier l'option de fusion du filtre et notamment l'opacité désolé je suis un petit peu en revient notamment l'opacité qu'on va passer à 60% on valide par OK ensuite un nouveau filtre cette fois-ci on va aller en pixelisation demi-tème couleur et là on va en entrer 600 rayons maxi et après 45 pour les couches pour toutes les couches comme ceci et on valide par OK voilà et ce filtre on va modifier cette option de fusion comme pour les deux précédents il veut bien se voyer voilà et cette fois-ci on va le passer lui on va passer son mode de fusion en ligne artamisée et son opacité à 70% comme ceci et on valide par OK ensuite on va sélectionner le calque ligne on va le remettre visible en appuyant sur live vous voyez que ça a enlevé tous les vitres précédents on va surtout faire très attention au nuancier vous voyez là le nuancier j'ai la couleur d'arrière-plan et la couleur de second plan la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan noir et je ne veux pas ça donc pour le réinitialiser j'appuie sur D vous voyez que ça m'a mis ça m'a remis la couleur de premier plan noir et la couleur d'arrière-plan blanche et surtout je veux les inverser je veux que ma couleur de premier plan oui ma couleur de premier plan soit le blanc donc on appuie sur X vous voyez hop noir une fois que j'ai fait ceci on va appliquer un filtre sur le calque ligne donc filtre galoge de filtre cette fois-ci on va esthétique contour ligne voilà comme ceci contour ligne on rend les valeurs suivantes épaisseur 1 luminosité 4 et émissage 15 vous voyez pourquoi j'ai appelé le calque ligne parce que vous voyez qu'on trace les lignes de contour des personnages des petits détails dans l'arbre par exemple de Kirsten voilà on valide par OK maintenant on va se transformer ces lignes en une sorte d'esquisse donc on va sur filtre galerie de filtre et cette fois-ci on va appliquer un contour déchiré qui se trouve justement dans l'esquisse voilà comme je sais vous allez voir attend je vais vous donner et là on va modifier la balance à 3 et regardez vous voyez on dirait des traits de crayon une espèce un lissage 15 et un contraste 18 voilà on valide par OK et pour rendre ça un peu moins brutal on va mettre un filtre de flou flou gaussien et alors il faut le mettre juste à 0,5 pixels c'est juste pour comment dire ça adosser les traits on valide par OK une fois qu'on a fait ça on passe le mode diffusion de calques en produit et voilà notre effet est terminé et donc là on va tout simplement pour finir créer un groupe comme de ci on sélectionne le calque ligne on appuie sur chiffre on sélectionne le calque 1 on a nos deux calques sélectionnés et on vient ici sur la petite icône là en forme de dossier on clique dessus et là on a notre groupe et on va le renommer par exemple effet comics voilà on va y parer et donc voilà vous pouvez voir l'effet appliqué avant après je trouve cet effet ultra sympa et pour finir on peut rajouter quelques détails donc on peut venir ici sur l'outil forme personnalisée parce qu'après moi j'ai des formes personnalisées qui permettent ça donc voyons voir on peut rajouter un cadre autour par exemple voilà on va déjouer un poil on va se mettre ici on va mettre un virship et on va tracer notre forme personnalisée à peu près de white background comme ceci déplacement on va essayer de non merci c'est du fond bon j'ai dit voilà 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 on va essayer de le mettre comme ça comme ça on va le mettre comme ça on va ne pas rentrer je pense qu'on va le peindre donc on va prendre un petit point de peinture vous voyez là on ne peut pas le valider donc vous n'oubliez plus dessus et ça vous demande c'est qu'à le devant votre épicéliser avant de continuer vous voulez le épicéliser oui on va reprendre notre couleur de premier plan en noir et on va venir cliquer dedans et hop on a passé notre plan noir et là on s'aperçoit que ici je ne sais pas pourquoi ça c'est ce truc bon enfin c'est très grave ah oui parce que j'ai décalé 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 le milieu je crois après on peut rajouter une autre forme personnalisée cette fois-ci on peut rajouter par exemple une bulle alors où sont les bulle là pourquoi pas celle-là alors on la trace enfin on finit si on peut la tracé à l'arrache voilà comme ça on joue plutôt un fond blanc voilà un contour voilà on va la tourner hop hop on va la déplace on va aller par entrer et après on peut rajouter du texte hop voilà hop 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 et Kirsten vous demande de vous abonner à ma chaîne jolie faute c'est-à-dire dans le centre on va augmenter c'est-à-dire voilà c'est un effet plutôt sympa je trouve voilà donc si le tuto vous a plu c'est simple aimez partagez et surtout si vous aimez ce que je fais abonnez-vous merci beaucoup à très bientôt pour un nouveau tuto je pense que je vais commencer la présentation de l'époque que j'ai voilà merci beaucoup à tous à bientôt